Salut à toutes et à tous, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de dingueries dans ces vidéos pour que j'en fasse un résumé ou que j'en fasse un titre. Ça part dans tous les sens. Tous les sens. Star Wars qui veut, enfin les viewers de Star Wars qui veulent lutter contre le RN. Des gens dans le Discord des Insoumis qui ont tellement peur et se posent la question que si le RN passe, ils sont en train d'aménager leur cave pour cacher leur copain trans. Ils s'y croient tellement dans leur tête. Attention, please. Alors déjà, un fait divers assez ouf. A Lyon, deux jeunes racailles mettent le feu et saccagent l'école maternelle de mes yeux et immortalisent la scène en se filmant. Je ne vous mettrai pas la vidéo. C'est juste scandaleux. La gueule de l'éducation nationale. La gueule des électeurs du Front Populaire qui défendent tout ça. Tout le couvert du vivre ensemble. Marine Tondelier affirme que Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Jean-Luc Mélenchon n'est pas d'accord avec toi. Fais gaffe à l'unanimité, il va te foutre dans la volga. Mais démocratiquement, évidemment. Les élèves fonctionnaires de l'EHESP, l'école des hautes études en santé publique, ont reçu hier à 17h une tribune contre le Rassemblement national à signer sur leur email professionnel en violation des règles de neutralité avec le soutien de l'administration. Si t'es de droite, bientôt, vous n'allez plus pouvoir vous faire soigner. Le Front Populaire passe. Vous ne pourrez plus vous faire soigner si vous êtes de droite. Oh là là. C'est tellement scandaleux. Tous ces gens, ils méritent juste d'être radis au bout d'un moment. Écoutez ça. Pendant ce temps-là, pour le Discord des Insoumis. J'avoue que sans faire de dooming, je crois en la victoire et je suis très impliqué dans le tractage, etc. Hier soir, avec ma femme, on commençait à réfléchir à comment réagir en cas de victoire du RN. Et on a conclu qu'il fallait vraiment qu'on aménage notre cave au cas où on devrait cacher nos amis trans. La gauche a ravagé le cerveau des gens en exagérant complètement le danger de la droite nationale. Quel crime de temps surfer sur la peur ? Ça, les gauchistes et les woke sont des professionnels là-dessus. Ils instrumentalisent la peur là où il n'y en a pas. Et là où il n'y en a pas besoin. Ma mère a fait une crise d'angoisse dans un magasin en mode il y a des fachos partout. C'est ça le sentiment d'insécurité. Ma femme aussi hier soir. Courage à elle. Ma mère déprimait un peu à l'idée qu'autour d'elle, il y a des fachos. Le sentiment d'insécurité, c'est une nana qui pense qu'autour d'elle, il y a des fachos. C'est exactement la même chose que les racailles, les délinquants, les dealers de cité. Et ceux qui ont des trucs à se reprocher, ils disent « Il y a trop de flics autour, je ne me sens pas en sécurité. » C'est où ? Lorsque les gauchistes se sont retrouvés face aux palestiniens, les gauchistes leur ont dit « Mais nous vous avons aidé, vous ne devez pas nous faire de mal. » Et les palestiniens ont répondu qu'ils étaient les idiots utiles et les dimis, comme les autres. Le Front Populaire In A Nutshell C'est sorti un peu des mêmes internets, j'aime bien moi le In A Nutshell, le même In A Nutshell. La maire Europe Ecologie Les Verts de Besançon, Anne Vigneault, était présente lors du cortège anti-rassemblement national. Elle a notamment repris le slogan « La jeunesse emmerde le Front National ». Besançon, hein. Besançon, quasiment le même jour, je crois. Une couturière de 59 ans reçoit 5 coups de machette dans le centre-ville. Parce que tu vois, le danger, c'est le Rassemblement National. Si tu dis qu'il y a un problème de machette, ils vont dire « Ouais, t'es fâcho, non. » Alain Madelin, ancien ministre de l'économie de Jacques Chirac, dit « Préférez voter Rassemblement National » plutôt que Front Populaire dans un entretien à Atlantico. Leur programme fait penser à des gamins racis par la haine sociale et ignare des lois de l'économie. Moi, j'ai dit des enfants en roi, c'est un peu ça. La phrase de conclusion est épique. Alors, c'est très intéressant ce qu'il dit, mais ça dure 4 minutes. Mais la fin est juste épique. On va écouter juste la fin. Écoutez la conclusion, elle est magnifique. Le péril islamiste futile xénophobe, futile xénophobe, futile nationaliste, futile populiste. Donc, il appartient aux progressistes de savoir à quel point ils veulent donner raison à ces Français-là. Je connais beaucoup plus de pays qui se sont relevés du populisme, y compris de droite, que de pays qui se sont relevés du communautarisme à la sauce libanaise. Qu'est-ce que je vais faire d'autre ? Elle est magnifique. Il est magnifique. Putain, la vache. Moi aussi, je suis magnifique aujourd'hui. La vache. Eh. Vous avez vu ce swag-là ? C'est incroyable. Vous avez vu ce charisme-là ? Incroyable. C'est incroyable. Eh. Abonnez-vous. C'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. Sauf des plaisanteries. Vous doutez bien que si c'était un... Le... 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 Le réflexe... Si c'était un blanc qui avait dit ça, il se serait traité de facho, d'extrême droite, du racisme facho. Là, c'est un noir. Du coup, il va se faire traiter de quoi ? De... 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 Bounty ? On dirait vache de Stampede. Oh ! Bien, 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 bien. Des fans de Triguen ? C'est bien. Écoutez-moi cette hypocrisie. Alors, écoutez une autre hypocrisie. Je vais remettre mes lunettes parce que c'est rigolo. Écoutez ça. On a vu des tracts en langue arabe. On a vu des tracts en langue arabe. Donc, euh... Contexte. Ils ont vu des tracts du Fonds Populaire où ce n'était pas écrit en français, c'était directement écrit en arabe sur le feuille. Sur le feuille. Sur la feuille. Ah, bien, être distribué par des militants du Nouveau Front Populaire. C'est vrai, ça, pardon. Je pense que les valeurs de la République, elles sont importantes. Je ne sais pas dans la circonscription à Mautin, mais j'en avais entendu parler. J'en avais entendu parler. Mais ça ne me choque pas qu'on puisse s'adresser dans toutes les langues aux électeurs. Ça ne choque pas qu'on puisse s'adresser dans toutes les langues. Elle n'a pas dit dans toutes les langues. Elle a dit en arabe. En espagnol, en italien, en suhaïli, en tagalog, en chinois ou en japonais. En arabe. Ce n'est pas toutes les langues. C'est une seule. Celles qui vous élisent, vos électeurs. Celles que vous voulez brosser à mort dans le sens du poil. Mais ça ne choque pas. Où est le problème ? Aux électeurs français ? On ne s'adresse pas aux électeurs français en français ? On peut s'adresser dans toutes les langues qu'on veut. C'est quoi le souci ? Est-ce que vous verrez le président de la République faire une allocution dans une autre langue qu'au français ? Il parle pas en anglais quand il donne une interview en anglais ? Ce n'est pas une allocution au français. Il ne s'adresse pas au français quand il parle en anglais, en l'occurrence. En l'occurrence, je ne vois pas le problème. Mais vous confirmez, c'est l'existence de cette track en langues arabe ? Ce n'est pas le cas à Paris. Moi, je suis élu de Paris. En l'occurrence, si c'est le cas, ça ne me pose pas le moindre problème. On a vu des... Elles sont tellement hypocrites. Elles sont tellement hypocrites. Alors, écoutez celle-là. C'est d'un ridicule. C'est deux minutes de cringe. Je ne pense pas qu'on réussira à regarder les deux minutes. C'est vraiment deux minutes de cringe. Alors, voyez le chose à l'envers. Ils pensent qu'ils sont les rebelles de Star Wars alors qu'ils sont juste l'Empire woke qui cherche à embrouiller les esprits pendant que les rebelles luttent contre leur domination et leur oppression. Mais bon, c'est eux les gentils, ceux qui sont dans le cran du bien. Bonjour à toutes et à tous. Vous me connaissez peut-être ? Nous animons des podcasts, des blogs, des chaînes YouTube, des gens... Pourquoi vous gueulez comme ça ? Désolé pour les oreilles. Éclopédie. Nous sommes tous et toutes des femmes de Star Wars. Tout comme vous. Si nous prenons la parole aujourd'hui, c'est parce que l'heure est grave. Star Wars a toujours été politique. L'histoire de la trilogie originale, de la lutte de l'alliance rebelle contre l'Empire, est d'ailleurs directement inspirée de la lutte contre les Nozis. L'Empire en reprend d'ailleurs de nombreux codes. Racisme, xénophobie, misogynie. Ce qui est fou, c'est qu'il n'y en a pas un seul ! Il n'y en a pas un seul qui donne un peu de vie dans ce qu'il dit. C'est plat, il n'y a pas une inflexion juste, il n'y a pas une prosodie juste. Ils sont au bord de la dépression. C'est un truc de dingue. C'est pareil, encore une fois ! Vous n'allez pas me faire croire qu'il n'y a pas des fans de Star Wars qui sont de droite ! Vous faites quoi des fans de Star Wars qui sont de droite ? Vous les excommuniez ? Ils n'existent pas ! Écoutez la suite ! Gouvernance par la peur, violence, la liste est longue. Nous avons pour certains grandit en admirant les exploits de la rébellion face à l'Empire. Pour d'autres, en assistant impuissant au glissement d'une république vers un état total. Vous avez vu, il n'y a aucune émotion, ils sont super creux. Ce n'est pas les rebelles ça ! Ça c'est des clones de l'Empire ! Dans nos jeux d'enfants, nous nous imaginions en pilote, Jedi ou princesse rebelle. Bref, nous étions les héroïnes et les héros de ces histoires qui parlent toujours de combattre pour un monde meilleur. Aujourd'hui, la fiction nous rattrape. Aujourd'hui, l'extrême droite est littéralement aux portes du pouvoir en France. Aujourd'hui, c'est tout notre système de valeurs qui est menacé. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement d'écouter le discours de Marva Endor, mais d'en prendre acte et d'agir. Pour nous, cela passe par la diffusion d'un message, celui vous exhortant à aller massivement voter, à donner procuration à votre famille, à un membre du parti pour lequel vous souhaitez... On l'a vu aussi dans une précédente vidéo, des influenceurs qui appellent à demander des procurations à leurs copains, à leur famille pour qu'après, ils puissent tricher et changer le vote. Comme ça, ça fait plus de voix. De falsifier le vote. des gens qui leur font confiance. Vous pouvez voter afin de vous assurer de votre choix. Amilitez aussi auprès de vos proches. Le 30 juin et le 7 juillet, votez contre l'extrême droite. Chaque voix compte. Chaque voix compte. C'est cringe, hein ? C'est pour ça que c'est débile, ce genre de... Tu ne peux pas parler au nom d'un univers. Tu ne peux pas parler au nom d'un personnage fictif. Tu ne peux pas... Parce que... Peu importe, tu prennes Sonic, Star Wars, Dark Vador, Gandalf, n'importe quoi, la Xbox, la PlayStation, il n'y a pas de saveur politique. Là-dedans, tu as forcément des gens qui sont ultra-extrême-gauche qui sont fans de ça. Tu as forcément des gens qui sont ultra-extrême-droite qui sont fans aussi de ça. Ça touche tout le monde. Tu ne peux pas dire « Eh, vous aimez tel truc, vous ne pouvez pas être de droite. » Ça n'existe pas, c'est complètement débile. Parce que qu'est-ce que vous faites du coup ? Des gens, vous les expu... C'est hallucinant. Il n'avait pas une Mezouza, lui ? Le collectionneur Jean... Alors, je ne peux pas vous le lire tellement c'est violent, mais lisez-le. Le collectionneur Jean-Pierre Chalençon aurait tenu des propos racistes à l'encontre d'une journaliste marocaine au cours d'un dîner samedi soir à Paris. Je te bip, les Arabes sont toujours des Arabes, rentre chez toi, bip, 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 bip. Mais ça va, il est mis au Zouza. Pendant ce temps-là, ce que le Front Populaire veut vous faire vivre jusqu'à la fin, le match de football amical entre quartiers dégénère avec des pétards, des mortiers, ça hurle dans tous les sens, bref. Mais ça s'énerve aussi dans les transports. Écoutez ça. Attention, c'est peut-être un peu fort. Ceux qui ont voté le RN, lèvent la main ! Laissez-vous la main ! Je sais que vous êtes là ! Vous êtes là ! Vous êtes là ! Alors effectivement, elle en veut beaucoup à des franco-algériens qui disent voter Rassemblement National. Et lui, plusieurs fois qu'on le partage, il dit les termes. Une heure et demie, mais vous allez voir, c'est beaucoup moins cringe et c'est beaucoup plus pertinent et intéressant et intelligemment dit que les pignoufs qui se disent soi-disant fans de Star Wars. Je pense qu'on ne se rend pas compte du nombre de Français d'origine maghrébine qui vont voter extrême-droite. Et je vais assister moi-même à des discussions comme ça pendant que je faisais les courses à gauche et à droite. Ils en ont marre ! Ils en ont marre ! Des racailles, des dealers que les flics ne font rien, ils en ont marre ! Ils en ont marre ! Alors moi, que vous votez et les filles, c'est votre choix, que vous votez extrême-droite aussi, chacun a sa vision des choses. Mais beaucoup de Français d'origine maghrébine n'osent pas dire qu'ils vont voter extrême-droite de peur de se faire insulter, etc. Et c'est là qu'on ressent le ras-le-bol de tous, en fait. Que l'on soit de n'importe quelle couleur de peau, de religion, le ras-le-bol, il est le même pour tous. Alors je vous dis sincèrement, moi, les partis d'extrême-gauche, d'extrême-droite, c'est pas vraiment mon délire. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le racisme, en France, je ne le vis pas par rapport à des Français bien blancs qui votent à droite ou d'extrême-droite, mais bien des Français d'origine maghrébine qui m'insultent parce que j'aime la France et qui insultent tous les Français d'origine maghrébine qui aiment la France. Et moi, ironiquement, les seuls racismes que j'ai subis venaient des ultra-extrême-gauches bienveillants. Ils me disaient « Retourne dans ton pays du tiers-monde, espèce de demeurer Kosovar de mes couilles » et tout le bazar. Ces gens ne sont que de la haine et ils se tartinent de bienveillance pour essayer de se rassurer. C'est ce racisme-là qu'on ressent plus aujourd'hui que le raciste blanc qui n'aime pas les Arabes. Et oui, certains Français, j'ai bien dit certains, Français d'origine maghrébine, n'aiment ni les Juifs, ni les Noirs, ni les Français bien blancs. Ils n'aiment personne et c'est eux qui nous font du tort aujourd'hui. Et c'est pour cela que les gens vont à droite et même l'extrême-droite. Et pour le coup, nous, on continue le combat du vivre ensemble. Et il a raison, le vivre ensemble est possible. Le vivre ensemble est possible avec ceux qui respectent le pays. c'est tout. C'est tout. Jordan Bardella répond à Gérald Darmanin. Souvenez-vous, Gérald Darmanin a tenté une dégueulasserie monumentale d'instrumentalisation. Je vous le renvoie à la vidéo, à ce sujet, dans la description. Jordan Bardella lui répond « Quel drame pour notre démocratie de voir mes opposants réduits à des montages trompeurs où je prends en note des multiples questions qui me sont posées avant d'y répondre quand on devient aussi malhonnête et qu'on sait au fond de soi qu'on a déjà perdu. » Mais c'est encore pire que ça au final. Parce que je vous rappelle que Darmanin, soi-disant, il devait lutter contre les fake news dégueulasses en provenance de la Russie et blablabla qui détruisent la démocratie et qui... Et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait de la fake news et de la désinformation quand ça l'arrange. À votre avis, combien d'informations ont été désinformées et fake newsées ? Vous vous souvenez de l'affaire du Stade de France et des fameux Anglais qui foutaient le bordel ? Il y avait trop de Kevin et de Matteo dans ce qu'ils ont arrêté au Stade de France. Vous vous souvenez que ça s'était quasiment terminé en conflit géopolitique avec l'Angleterre ? J'ai une playlist là-dessus si ça vous intéresse sur ce bordel. C'est une sacrée aventure aussi. Darmanin et le Stade de France. Je vous laisse le lien dans la description. Attention, génie, Bac plus 36. L'économiste Michael Zemmour estime que le programme économique du RN est clairement marqué à droite. Vous avez lu ça ? Génie, non ? Alors, moi, je n'ai pas son bagout et je n'ai pas son diplôme. Je n'ai pas son bagout et je n'ai pas son diplôme, mais quelque chose me dit que le programme économique du Front Populaire est clairement marqué à gauche. Mais je peux me tromper. Je ne suis pas diplômé, moi. Bompard estime que personne ne peut décider d'exclure Mélenchon de la course à Matignon. Bah oui, parce que pour Bompard, la démocratie, le vote est antidémocratique. On ne vote pas. Au bout d'un moment, ce n'est pas eux qui choisissent. Nous, on est de la gauche, on est du corps du bien, on sait ce qui est bon pour le peuple. Vous n'avez pas votre mot à dire. Si vous êtes des contradicteurs, vous allez dans la volga. Mais nous, on sait pour vous. C'est pour vous. Châteauroux, ça craint maintenant. Dans l'Indre, département dans lequel Matisse, 15 ans, a été tué par un jeune afghan, le RN est arrivé en tête dans toutes les communes. On se demande pourquoi on n'avait plus de nouvelles de Rima Hassan. C'est parce qu'elle attendait d'avoir la pire rumeur antisémite à diffuser. Israël a des chiens entraînés pour un des palestiniens dans les centres de détention. Et du ça comme ça, entre la poire et le chocolat. Même les journalistes de Mediapart demandent d'arrêter de relayer cette fake news. Pour rappel, Quotidien qui a balancé à 19h30 cette fake news avec la traditionnelle leçon de morale de Julien Belvert. Attention à la séquence montée et qui circule notamment chez France Insoumise et François Ruffin. Il n'y a vraiment pas besoin de montage malhonnête pour défoncer le RN. Bah apparemment, si, parce que vous n'y arrivez pas. Est-ce qu'ils ont réussi à défoncer le RN une seule fois sur un truc ? Au-delà de l'instrumentalisation ou de hors-contextualisation de balles, de ce genre de trucs. Alors que de l'autre côté, il y a juste à se ramasser. Niveau France Insoumise, tout le bazar, il y a juste à... Et on l'a vu. Est-ce qu'il y a un truc de ouf ? Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion. Et rejoignez la psychosphère. Attention, please.